... Moi c'est Nicolas Seignier, je suis fondateur de l'entreprise BioClimaKit. Je m'appelle Ilana Ghez et je suis chef de projet chez BioClimaKit en alternance. ... BioClimaKit, c'est un projet qui s'appuie sur deux piliers, le compostage et le jardinage. On vous aide à composter vos biodéchets, de l'initiation, le petit lombricomposteur de 0,7 litres, jusqu'à des projets beaucoup plus gros, le composteur collectif de 1 000 litres et plus qui correspond à du compostage en pied d'immeuble, en écoquartier, en établissement scolaire. Au milieu de tout ça, on a créé un projet innovant qui est le bac de culture auto-fertile. Puisque la finalité du compostage, c'est vraiment le retour au sol de la matière organique, là on fait le deux en un, c'est-à-dire qu'on a une partie du bac pour composter, l'autre pour jardiner. Tout ça avec une réserve d'eau, vu que c'est le problème numéro 1 de la culture en bac. L'idée, c'est que vous recréez un écosystème sur votre balcon, votre terrasse, votre toit d'immeuble. Ce qui définirait au mieux le concours en trois mots, c'était que c'était stimulant, que c'était un concours engagé et aussi le mot préparation. Si j'étais confiante, j'étais arrivée chez BioclimaKid deux semaines avant le concours. J'ai appris une semaine avant que je devais participer au concours et au pitch. Au départ, je n'étais pas vraiment confiante, mais avec beaucoup d'heures de préparation et un très bon accompagnement, finalement, je n'ai pas lié au fait que je n'étais pas confiante. Ce concours nous a permis de récupérer 2000 euros, qui nous ont permis d'avoir une réelle couverture médiatique. On a pu investir dans des médias via le magazine Côte Basque, Madame Côte Basque, dans lequel on a déjà eu un article. On a pu aussi investir dans des matières premières, qui nous ont permis de réaliser un projet d'école avec nos composteurs collectifs. Et ensuite, de nous donner le temps aussi de construire notre offre pour pouvoir la déployer auprès des professionnels, des particuliers et notamment aussi auprès des syndicats. Ce concours nous a permis d'avoir un accompagnement avec la CCI Bayonne Pays Basque, qui nous a permis d'avoir trois demi-journées d'accompagnement pour pouvoir faire un bilan global du projet Bioclima Kit. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment un accompagnement local. J'ai adoré cet événement. Il m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de motivation pour la suite, pour le projet Bioclima Kit. Et surtout, beaucoup de nouvelles idées, de perspectives pour Bioclima Kit avec Nicolas. Et c'était un projet très constructif et aussi très intéressant de rencontrer autant d'entreprises différentes, de lycéens aussi et notamment d'associations. Alors, on a vraiment identifié trois gros challenges. Le premier, c'est vraiment faire notre travail d'initiation au lombricompostage avec notre gamme de lombricomposteurs à enterrer. C'est des lombricomposteurs en terre cuite, on les enterre dans le sol. Et ça, c'est un produit qu'on peut implanter partout, en intérieur comme en extérieur. Et ça veut dire qu'on est en train d'essayer de démocratiser cette pratique-là en expliquant aux gens que c'est facile, que ça ne sent pas, qu'il n'y a pas de problème en fait. Donc ça, c'est la première chose et on le fait via les plateformes de vente internet et via la vente en ligne. La deuxième chose, c'est que maintenant que nos bacs de culture autofertiles sont vraiment au point, on est en train de les déployer pour faire en sorte qu'ils soient accessibles à des particuliers sur leurs balcons, leurs terrasses. Dès qu'ils veulent composter et jardiner, on a une solution pour eux. Mais également aux entreprises qui veulent mettre en œuvre leur politique RSE en faisant un espace végétal pour leurs employés, leurs collègues et faire en sorte qu'on jardine, on composte et qu'on passe un bon moment dans la verdure. On a un troisième point qui est vraiment de déployer le composteur collectif en établissement, en pied d'immeuble, en écoquartier. Et là, il y a un contexte légal qui est vraiment adapté du fait que la loi AGEC impose le tri à la source des biodéchets dès janvier 2024. Donc on a une année pour préparer le terrain et pour faire en sorte que cette application de la loi soit localement mise en œuvre. Le mot de la fin, c'est vraiment vous dire que c'est cool de composter. Ce n'est pas un truc has-been de vieux pépé. Allez-y, c'est facile, faites-le vous-même, vous ne prenez pas de risque. Ce que je veux dire également, c'est que composter, ça veut dire faire un peu de la magie, vous transformer ce que vous considérez comme un déchet, de la matière organique, en une ressource pour la bonne santé de vos sols, pour la bonne santé de vos plantes. Et ça, vous pouvez le faire tranquillement chez vous sur votre balcon, en jardin partagé, ou aider un maraîcher à le faire en compostant vos biodéchets, en lui faisant parvenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut vraiment se dire que composter, c'est réduire son empreinte carbone, c'est éviter des émissions de CO2 et c'est faire un premier pas dans la transition écologique et un premier pas vertueux vers un mode de vie plus responsable.